Fin des audiences dans le procès du cardinal Barbarin. Le verdict sera rendu le 7 mars prochain. Dans son réquisitoire, la procureure n'a pas requis de condamnation. Pendant quatre jours, les débats ont été difficiles et poignants et certaines victimes des abus sexuels du père Prénat ressentent aujourd'hui beaucoup d'amertume. Scandalisé depuis le réquisitoire du procureur d'hier, outré des interprétations des avocats de la partie adverse, des mensonges, des évidences qui sont balayées d'un revers de la main pour faire croire que ces gens-là ont tout fait pour nous aider, tout fait pour aider Alexandre. C'est juste scandaleux, mais on va continuer d'écouter ça. Il n'y a pas le choix, c'est le jeu de la procédure judiciaire. Certaines parties civiles espèrent que ce procès va ouvrir une nouvelle ère et favoriser enfin une prise de conscience. Plus personne aujourd'hui peut dire, au regard de la publicité donnée à ces débats, on ne savait pas ou on n'avait pas compris que la victime mineure d'une infraction sexuelle allait porter ça en elle de manière terrible pendant des années. Pour la défense qui plaidait la relaxe, les témoignages des victimes, si bouleversants soient-ils, ne justifiaient pas à eux seuls un procès. Il faut considérer toujours en même temps les autres comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Là, il est considéré comme le moyen finalement de dénoncer je ne sais quel système, je ne sais quelle institution. il est un homme avec sa souffrance, avec son action, avec ses erreurs mais aussi avec ce qu'il ne méritait pas, il ne méritait pas cette procédure pénale. C'est pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par un prêtre lyonnais sur deux jeunes scouts avant 1991 que comparaissait le cardinal Barbarin et cinq anciens membres du diocèse de Lyon depuis lundi. Merci. Merci.